Bonjour et bienvenue dans le studio des experts pendant une heure à peu près. Nous allons passer l'actualité de la semaine en revue avec nos invités. Alors au menu de l'eau que l'on boit, de l'air que l'on brasse, du feu qui couvre, du sol qu'il faut affecter et de la nourriture que l'on livre. Pour en parler, deux personnalités politiques bruxelloises et deux journalistes experts. Zen Zenzveni, journaliste à la capitale, bienvenue. Et à ses côtés, Philippe Lawson, fondateur de L-Post et journaliste également, bienvenue. Bonjour. En ce mois de tournée minérale, on parle beaucoup d'eau, de son prix bien sûr, mais surtout des produits chimiques dangereux que pourrait contenir l'eau du robinet. Ce fut le cas en Flandre, c'est le cas à présent dans certaines communes wallonnes. Si à Bruxelles, Alain Marron et Vivacoa ont rassuré tout le monde, il est néanmoins intéressant de connaître les risques de ces produits appelés PIFAS. C'est ce qu'a expliqué mardi un expert, le professeur Alfred Bernard dans Bonjour Bruxelles. Ils vont persister dans l'environnement, dans tous les compartiments de l'environnement, eau, air, sol et dans tous les êtres vivants. Il y a des groupes à risque, essentiellement les femmes enceintes pour le foetus et les jeunes enfants et les nourrissons. Donc cette population-là est particulièrement sensible à ces substances et les premiers effets toxiques qu'on décrit, c'est dans cette population-là. Et donc essentiellement, ce sont des effets, par exemple, une diminution de l'immunité chez les jeunes enfants qui se traduit par un retard à la vaccination. C'est par exemple aussi une baisse de poids à la naissance. Vous avez également des effets perturbateurs endocriniens sur la thyroïde que vous l'avez mentionné. Vous avez également toute une série d'autres effets qui sont soupçonnés. Et on parle même de cancer, cancer du rein, cancer du testicule, chez les adultes, bien sûr, après des expositions importantes et de longue durée. Pour être clair, il s'agit des dangers s'il y a trop de pifas dans l'eau. Ici, pour l'instant, d'après les chiffres à Bruxelles, donc pas de stress inutile, c'est pas le cas. Mais il faut être quand même vigilant. Alors, Zenzheni, cette séquence-là sur la qualité de l'eau, qui est un lapin qui était levé, un lièvre plutôt, qui était levé par la RTBF, comment vous avez vu ça de votre poste de journaliste ? C'est clair que tout a démarré quand la RTBF a révélé l'affaire. Ça s'est passé en Wallonie, en Flandre. Puis après, ça a débordé sur Halle. Et donc, c'est comme ça que tout l'emballement pour Bruxelles a vraiment débuté. Oui, parce que Vivacoa fournit l'eau à Halle. Voilà, Vivacoa fournit l'eau à Halle. C'était la raison pour laquelle on s'est inquiété. Et la Wallonie fournit quand même pas mal d'eau aux Bruxellois. Donc, il y avait des raisons de s'inquiéter. Alain Marron avait promis de s'expliquer. Dès le départ, il avait dit qu'il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Mais il s'est quand même expliqué mercredi en commission devant les députés. et il a maintenu sa position en disant qu'il y avait eu des tests qui sont réalisés tous les mois par Vivacoa et qu'on est en dessous de la future norme européenne. Donc, pas d'inquiétude, mais il s'agit des 20 PFAS les plus dangereux. Et quand Christophe de Beckelard s'est intéressé un peu plus en profondeur sur les analyses, il a quand même remarqué, d'après les résultats de Vivacoa, que pour les 4 PFAS les plus dangereux, il y a quand même des inquiétudes. On flirte un petit peu avec la norme. Oui, le mot d'ordre, c'est pas d'inquiétude. L'eau potable est toujours bien potable et saine. Mais je me demande si ça suffit à rassurer. Oui, en tout cas, on peut dire que pour les nourrissons et autres femmes enceintes, il vaut mieux prendre de l'eau en bouteille. Philippe Lawson, Vivacoa est quand même très fort en question ces derniers temps, justement. C'est un coup dur en plus. C'est vrai que pour Vivacoa, c'est un coup dur, d'autant plus que Vivacoa, depuis plusieurs mois, maintenant, on sait que Vivacoa est dans une situation financière délicate. On sait aussi que Vivacoa, même si les autorités et les responsables rassurent aujourd'hui, ce scandale des PFAS met quand même un coup de pression supplémentaire, dans la mesure où, même si on essaie de rassurer les gens, mais quand on voit les dangers, les risques que provoque ce genre de substance, qu'on appelle substance toxique éternelle, parce que ça a dû pendant longtemps. Et ça s'accumule. Et ça s'accumule, donc il faudrait quand même faire des analyses et jouer la transparence. Ce n'est pas juste des paroles en disant, oui, tout va bien, on est en dessous de la norme, et que c'est ça, et que ce n'est pas ça qui va rassurer les gens. Oui, mais on peut aller sur le site internet de Vivacoa, et là, on peut voir la composition de l'eau qui concerne notre quartier. C'est déjà quand même bien. C'est déjà bien, mais il y a aussi un élément qu'il faut rappeler, c'est qu'en fait, on parle de normes aujourd'hui, mais la norme de 100 nanogrammes par litre, c'est une norme qui n'est pas encore obligatoire à respecter. Déjà, il faut aussi le souligner, et que l'Europe, elle a décidé, mais c'est à partir de 2026. Oui, et en fait, on tarde un peu à la mettre en place chez nous. Eh bien, on va voir ce qu'en pensent nos deux invités. L'un est juriste, l'autre est sociologue de formation, tous les deux sont députés de longue date, mais en sus, l'un est bourgmestre et l'autre est conseillère communale. L'un est dans la majorité fédérale, mais dans l'opposition régionale, et pour l'autre, c'est tout le contraire qu'ils entrent. On accueille donc Marine Agi, députée bruxelloise des filles, donc conseillère communale à Bruxelles. Bienvenue, et à ses côtés, Vincent De Wolf, député bruxellois, et bourgmestre et maire d'Etorbet. Bonjour. Bienvenue également. Alors, quelle est votre réaction par rapport à cette question de l'eau ? Est-ce que c'était bien géré par la région ? J'ai d'abord demandé à l'opposition, à Vincent De Wolf, comment vous avez vécu ces séquences-là ? Écoutez, moi je ne suis pas député Wallon, mais je suis membre des structures de mon parti. Donc, j'étais lundi matin en réunion à ce sujet, et j'ai pris la parole très rapidement en disant, « D'accord, la directive européenne ne sera d'application qu'en 2026, mais on parle d'un bien de première nécessité, d'un bien d'une qualité qui doit être préservée, c'est le bien de tous. Donc, en latin, en droit, on appelle ça une res commune, c'est une chose commune qu'il faut préserver. Et moi, j'ai dit, il y a une faute de la ministre pour moi. Ça, c'est en Wallonie. Oui, mais je dis, il y a une faute de la ministre, parce que le principe de précaution, c'est avertir les citoyens. Je connais bien le système de captation, etc., qui vient sur Bruxelles, parce que je l'ai visité. Je visitais l'Oiou. L'eau est filtrée par capillarité naturelle dans les roches, sort pur et contrôlée très bien par Vivacroix, très souvent. Il y a le taille-fer. On a aussi là, donc, un assainissement de l'eau. Et donc, ça veut dire, et ça, c'était la défense du ministre, de dire qu'il y a en tout cas un mélange par tiers. Et donc, il est clair que la dilution fait qu'on peut être tranquille sur Bruxelles, a priori. Et s'il y a un endroit de captage où il y a peut-être un peu plus de PFAS, ce sera noyé dans l'ensemble de l'eau. Je ne le dis pas. J'ai entendu la réponse du ministre. C'est ce qu'a dit Alain Maron. Je sais, de sciences personnelles, pour avoir visité l'Oiou, la captation à taille-fer, et pour connaître Vivacroix, que ça fonctionne comme ça. Est-ce que pour ça, ça a été bien géré ? Ça, par contre, je ne le pense pas. Je veux dire qu'à partir du moment où, enfin, si moi j'avais été ministre de l'Environnement à Bruxelles, dès le moment où ce problème a été connu en Wallonie, la plainte déposée Vivacroix, etc., moi j'aurais quand même été proactif. J'aurais déjà au moins communiqué par rapport aux Bruxellois, est-ce qu'il y a des craintes ? Quelle est la situation ? Et puis, le principe de précaution aussi, c'est d'aller plus vite que le tram. Donc, ce n'est pas parce que la directive va s'appliquer en 2026 qu'on ne peut pas être plus sévère et anticiper des contrôles. Alors, Marie, il agit au nom de la majorité. Comment, vous, vous avez vu tout cela ? Est-ce qu'Alain Maron a manqué d'anticipation ? Est-ce qu'il a bien géré cela ? Alors, tout d'abord, c'est très grave, parce que boire de l'eau, c'est quelque chose, c'est un geste quotidien, c'est un geste de santé publique. C'est vraiment... Si on n'a pas confiance dans l'eau qu'on boit, voilà, je pense qu'on est vraiment dans une difficulté majeure. Et moi, je fais partie de ceux qui, à un moment, conseillent aux gens de boire de l'eau de robinet. Et aujourd'hui, je me pose la question. Mais vraiment, en toute honnêteté, moi je bois de l'eau de robinet et mes enfants ont tous bu de l'eau de robinet, etc. Et on peut traiter encore l'eau de robinet avec différents filtres, c'est possible. Mais ça veut dire que je fais confiance aux autorités sanitaires et environnementales. À partir du moment où cette confiance est rompue, parce que l'information n'a pas été transmise, parce qu'il n'y a pas eu des conseils de ne pas boire de l'eau ou de ne pas le donner à certains, je pense que c'est très grave. Non, c'est le cas en Wallonie, mais les gens, alors, commencent à se préoccuper. Alors, sur Bruxelles, la situation semble meilleure. Je crois que, d'abord, Vivacoa a été plus proactif, puisque Vivacoa publie les résultats des mesures. Le ministre nous dit qu'effectivement, il suit et que les seuils sur Bruxelles ne dépassent pas les 100 nanogrammes par... Oui, ils sont bien en dessous. Oui, ils sont bien en dessous. Sauf pour les quatre PFAS les plus dangereux, comme le disait Christophe Bockela. Oui, mais alors, la question, il y a quand même un grand principe en gestion de la santé publique et de l'environnement, c'est le principe de précaution. Les PFAS sont des polluants extrêmement dangereux et qui durent. C'est les polluants éternels, on parle de ça. Et donc, quand on parle de 30 nanogrammes par litre, c'est beaucoup. Ça, c'est pour les PFAS les plus graves, les plus dangereux. Non, non, c'est le seuil d'alerte à Bruxelles. Mais c'est beaucoup. Il faudrait baisser le seuil d'alerte. Il faut quand même réfléchir à cette question et donner l'information aussi sur les quatre autres PFAS. Mais c'est vrai et c'est pour ça qu'il faut être sincère et parler vrai. C'est que c'est des procédés coûteux. C'est des procédés qui vont demander une adaptation du côté de Vivacoa. Est-ce qu'on est prêt à aller dans ce sens-là ? Moi, je pense qu'il faudrait le faire parce que la santé, c'est ce qu'on a de plus précieux. Mais voilà, ce n'est pas si simple. Et ne pas pouvoir avoir confiance dans les autorités, je crois que c'est le pire de tout. Alors, Philippe Losson voulait réagir. Et Zenzhen Zvenny, juste après. Oui. Est-ce que ce n'est pas le moment d'anticiper un peu cet échéant de 2026 ? Ah oui, moi, je pense qu'il faut l'anticiper et rien n'empêche. Vous savez, vous pouvez même décider que la norme bruxelloise peut être plus sévère. Oui, ça serait pour d'autres choses. Le Danemark, je pense, le fait déjà. Là, vous êtes d'accord tous les deux là-dessus. La norme, c'est un maximum. Vous devez atteindre cette norme, mais rien ne vous empêche en tant qu'autorité d'aller en deçà et de l'appliquer directement. Zenzhen Zvenny ? Il y a plusieurs choses. Déjà, mercredi, Alain Marron a annoncé qu'il voulait mettre en place cette norme dès 2024, en s'alignant sur la Wallonie, faire pareil et donc mettre aussi des seuils d'alerte comme en Wallonie. Après, il y a plusieurs points qui posent question. On sait qu'on connaît la situation financière de Vivacqua. On sait que c'est test qui ne mesure que 20 pifas sur les 5 000. Donc, coût de chair. Donc, quid de la situation financière de Vivacqua, du prix de l'eau, qui est un bien de première nécessité aussi ? Est-ce que tout ça, on peut encore rester avec une intercommunale ? Alors, question à Vincent De Wolf. D'une part, est-ce qu'on serait d'accord qu'il y ait un impact sur le prix de l'eau pour sauver Vivacqua et permettre à Vivacqua de proposer une eau plus saine ? Et puis, deuxièmement, est-ce que le statut d'intercommunal, ça correspond encore à ce que doit être Vivacqua ? Alors, moi, j'ai un peu d'ancienneté dans tout ce parcours. Vivacqua, l'ancien CIBE, a toujours eu une réputation de grande fiabilité, de fonctionnaire de grande qualité. Quand je vous dis que j'ai visité Taillefer et le Oyu, j'ai été impressionné par des brigadiers qui, tous les jours, prennent des échantillons d'eau, font des analyses, etc., et garantissent la qualité de l'eau à la sortie du Oyu et de Taillefer. Ça, j'ai vu de mes yeux. Le problème qu'il y a eu avec Vivacqua est double, à mon avis. Un, on a bloqué pendant 5-6 ans, par décision politique du gouvernement bruxellois, le prix de l'eau, pour des raisons sociales. Ok. Mais on n'a rien fait par rapport à la société. Or, entre-temps, vous avez 19% d'augmentation du coût parce que vous avez plus d'indexations en 2022. Mais pire que ça, l'Ibra a été dissoute et on a donné, donc l'intercommunal bruxelloise pour l'assainissement des eaux, a été supprimée et envoyée à Vivacqua. Donc, c'est Vivacqua qui doit créer les bassins d'orage, qui doit assainir les égouts, faire des infrastructures. Mais ça, c'est pas normal. Mais donc, quelle est la solution ? Oui, mais je réponds. Donc, je veux dire, il n'est pas normal que le prix de l'eau que payent les entreprises et les particuliers doivent servir à financer des infrastructures publiques de gestion des inondations et des égouts. Donc, il faut retirer de la charge de Vivacqua, ça répond à la situation financière, à l'évidence, les charges d'infrastructures. Ça, ça me paraît évident. Par contre, suivre la patronne de Vivacqua en disant « Donnez-moi des sous tous les ans pour compenser les déficits », non. Il faut d'abord faire des réductions de dépenses et il faut juste un plan d'assainissement. Il y a eu un scandale avec les factures aussi. Ça fait combien de temps qu'on facture pas, ni pas bien. Mais il faut bien séparer l'infrastructure de la gestion de l'eau. Par contre, effectivement, la santé doit être assumée, mon avis, par l'intercommunal. Ça pourrait éventuellement être subventionné pour des missions bien précises de vérification d'analyse. Oui, des analyses qui sont coûteuses. Marina Gilles, est-ce que vous partagez ce point de vue ? Alors, je crois que ce qui est évident, c'est que la structure de Vivacqua aujourd'hui, elle manque 50 millions à peu près par an. Ce qui l'oblige à emprunter, ce qui lui fait une dette d'un milliard, un peu plus. Donc, c'est énorme. Ça veut dire qu'il y a un sous-financement. Et donc, on n'y échappera pas. Et donc, il faudra mettre sur la table, effectivement, est-ce que toutes les missions doivent être prises en compte par Vivacqua ? Mais si ce n'est pas Vivacqua, alors c'est qui ? C'est les communes ? C'est la région ? Donc, de toute manière, l'argent, il doit venir de quelque part. Procéder aussi à une forme de réflexion sur la structure des coûts, sur le fonctionnement de Vivacqua. Donc, je crois que tout ça est sur la table. Et moi, je suis assez ouverte à ce que ce soit réfléchi de la manière la plus efficiente possible. Et ce que je trouve problématique, c'est qu'à un moment, par exemple, personne n'est responsable de Vivacqua. On a eu ce débat un petit peu. C'est les communes. Mais pour les normes de l'eau, c'est la région. Donc, ça ne me paraît pas... Ça veut dire que c'est la région qui devrait être l'institution fêtière de Vivacqua ? Non, mais je pense que c'est une question qui est vraiment posée. Comme on l'a fait pour l'Astip, je rappelle. Comme on l'a fait dans le temps pour Bruxelles Propreté. Comme on l'a fait pour des tas d'institutions qui étaient le fait des communes. Alors, une réaction d'un bourgmestre. Est-ce que vous seriez d'accord que Vivacqua passe entièrement sous... Non, non, je n'ai... Non, attention, je n'ai pas dit ça. Ce n'est pas ce que vous avez dit. Non, je n'ai pas dit ça. Je dis qu'il fallait réfléchir à la manière dont on pouvait aussi associer la région et que ça ne me paraissait pas quelque chose d'imaginable. Alors, est-ce qu'il faut y associer davantage la région ? Maintenant, si les communes disent aujourd'hui, nous, on s'est refinancés ensemble, Vivacqua ? Une rapide réponse. Ce qu'explique Marie, c'est le problème d'une tutelle directe. C'est ça qu'elle pose. Parce que Vivacqua est particulière, puisqu'elle a des sites un peu partout, mais pas seulement sur Bruxelles. Et d'ailleurs, c'est elle qui fournit aussi de l'eau... Dans d'autres communes. Dans d'autres communes et dans d'autres régions, y compris en Flandre, etc. Ça a été tout un débat. Donc, là, on est ouvert aussi à... L'idée, c'est quand même que, comme on l'a dit, on est d'accord là-dessus, c'est un bien de première nécessité. On ne joue pas avec l'eau. Donc, est-ce qu'il faut faire un audit sur la gestion, les facturations ? Moi, je l'interpelle là-dessus aussi. C'est quand même très préoccupant de voir qu'ils ont changé de logiciel sans... Enfin, soit... On n'a même plus été financé parce qu'on n'a plus été payé parce qu'on n'a pas demandé l'argent. Et si je parle de la santé... Mais donc, il faut une discussion commune, région là-dessus. ...qui ait une meilleure tutelle, et certainement sur la qualité de l'eau, personne ne va être contre ça. Ça, je pense que oui. Merci pour ce débat. On va passer à notre sujet suivant. À quoi Bruxelles va ressembler dans les années à venir ? C'est un peu la question éternelle de ces dernières années. En tout cas, quel sera le visage des espaces publics ? Cette semaine, on a beaucoup parlé du masterplan de l'avenue Louise qui s'est un peu invité dans notre actualité régionale. Mais ces plans concernent en fait tous les grands axes de la région. Alors, Berme centrale, tunnel couvert, autoroute cyclable, où va-t-on vraiment ? Manifestement, on ne sait pas encore où, mais en tout cas, ce n'est pas pour tout de suite. Débat animé dans plus d'actu entre David Welsmann, MR, et Pascal Smet, socialiste flamand. Si je vous comprends bien, on déchire le projet actuellement sur la table et on met celui du MR à la place. Mais il n'y a pas de projet, M. Gaufelet, vous n'avez pas compris. Aujourd'hui, il n'y a rien sur la table du gouvernement. Il y a Elke Vandenbrun, qui ne sait d'ailleurs pas quel bureau elle a engagé pour travailler dessus. Et elle a juste demandé si on maintenait ou pas les tunnels. C'est juste ça. Son obsession, il faut être honnête, c'est de fermer tous les tunnels partout. Elle est arrivée à mettre tous les tunnels à une bande dans la région bruxelloise, maintenant elle veut les fermer. Il n'y a rien, je n'offense personne en disant ça. Il n'y a pas de projet, il y a juste un projet que le MR a déposé et donc du coup, une réaction du gouvernement. Pascal Smet, c'est le MR qui donne... Non, mais c'est bien que maintenant le master plan est lancé puisqu'il y a des questions fondamentales qu'un gouvernement doit trancher. Je ne pense pas que ça va être ce gouvernement qui va le faire. C'est le prochain gouvernement qui doit trancher le résultat dans le master plan. Et j'ai déjà dit certaines choses. Est-ce qu'on veut Berne-Central-Bien-Non ? Qu'est-ce qu'on fait avec les latérons ? On ouvre ou ferme les tunnels ? Est-ce qu'on garde les trames à un côté ou on fait à chaque côté une trame dans une direction ? Ça, c'est des questions fondamentales qui doivent être tranchées dans le master plan et il faut le faire avec les gens. Voilà, donc ce sera un peu pour le gouvernement suivant, dit Pascal Smet. Marine Agi, est-ce qu'il y a une vision globale de tous ces grands axes routiers, de tous ces boulevards urbains ? Alors, je dois dire que quand j'ai entendu ce débat, j'étais un peu fâchée parce que moi, j'avais déposé auprès de Elke van den Brand en 2021 une proposition de réaménagement de l'avenue Louise qui avait comme objectif de redonner un peu le côté monumental à l'avenue, de replanter la double allée du côté de la rive gauche qui manque aujourd'hui et de faire là, à l'instar de ce qu'existe sur la rive droite pour les trames, une promenade vélo ou cycliste vélo. Donc, trame d'un côté, cycliste de l'autre. Et c'est quelque chose qui ne remet pas en question globalement le fonctionnement parce que c'était une réponse à la situation aujourd'hui qui pour les cyclistes est très mauvaise. Moi, je suis cycliste de temps en temps, je prends cette avenue. Honnêtement, je ne conseillerais à personne de le faire s'il n'est pas un peu à l'aise même quand on a dessiné la piste cyclable. Et donc, l'idée... Alors, elle a fait une... En 2021, je pense, elle a fait preuve de fin de nos recevoirs. J'étais critiquée par certains parce que je ne supprimais pas assez de places de stationnement, etc. C'était une proposition, si vous voulez, un moindre coût à court terme pour améliorer la situation. Et aujourd'hui, on vient avec des propositions qui vont... Alors, Pascal Smet a raison. Ça va prendre 7, 8, 10 ans avant qu'on voit la première amélioration de la situation. Je trouve que, quelque part, à force de croire qu'on va, demain, faire des travaux monumentaux, refinancer, vivre à quoi ? Construire encore des tunnels... N'oubliez pas le métro, hein ! Sans parler du Palais du Midi. Tout ça. Et que la région bruxelloise, qui est dans une situation financière difficile, avec des taux d'intérêt à 4%, c'est très différent que quand c'est à 0%. Donc, on doit apprendre, je pense, avoir une vision ambitieuse, mais à la hauteur de ses moyens. À la hauteur de ses moyens. Vincent de Wolfe, est-ce que c'est le cas dans les boulevards chez vous, à Etrebeck ? Je pense à l'avenue de Thervuren ou d'autres. Comment il faut penser ça ? À coup moindre ? Donc, je comptais prendre l'exemple de l'avenue de Thervuren. Merci de le proposer. J'étais, il y a peu, sur une autre chaîne avec quelques vandenbrandes, où j'ai rigolé parce qu'elle a découvert que le Palais du Midi est construit sur un marais. Alors, la rue du Marais est juste à côté. Voilà. C'est un indice. Voilà. Peut-être, hein ! Donc, à Etrebeck, à la rue de l'étang, tout ça, ça veut dire quelque chose. Donc, l'idée, c'est que, sur l'avenue de Thervuren, un grand débat. Moi, j'ai pesé de mon poids là-dedans. On a voulu faire quoi ? Diminuer l'espace de la voiture tout en la laissant sur place, rendre accessible pour tout le monde, sécuriser les piétons, rajouter une rangée d'arbres complètes. Finalement, ils se sont rangés, la région avec Van den Brande et d'autres, à ce projet que j'avais proposé, y compris d'ailleurs sur Saint-Pierre. C'est vrai qu'on n'aura pas l'argent pour tout faire. C'est ce que j'ai dit dans le débat auquel j'ai été il y a quelques jours. On ne sait pas à la fois faire et les pistes cyclables et le métro, et le métro 3 sur les deux axes. Vous êtes d'accord. Et les tunnels, il faut faire des choix. Pour moi, le métro, c'est une priorité. Ça fait 15 ans qu'on décide à chaque gouvernement qu'il faut le faire. Les travaux ont commencé, il faut continuer. Et des boulevards réaménagés. Au niveau des tunnels, il faut aussi être cohérent. Le projet Good Move, que je ne soutiens pas, notamment Flagey, les étangs, etc., renvoie toutes les mailles, renvoie vers la Véloïse. Et puis après, on va fermer les tunnels. Il faut un hélicoptère pour encore alors circuler. Pourtant, c'est un axe important. Et donc, nous, on a fait une proposition que David a exposée que je soutiens tout à fait, qui est de dire pas de pollution en surface, piétonnisation et effectivement pistes cyclables. Mais il l'a déjà expliqué dans ce débat. Moins un parking, moins deux, on prolonge le tunnel. Philippe Lawson. Moi, j'ai toujours l'impression qu'il n'y a pas une vision globale quand on voit la façon dont les travaux se passent à Bruxelles. L'avenue Louise, on parle maintenant d'un masterplan alors qu'il y a pour l'instant des travaux qui sont en cours. On va faire ces travaux, on va arriver avec un masterplan. Je crois qu'il y a un cafouillage total dans la gestion de ces travaux. Et encore, ce débat arrive maintenant alors qu'on est à quelques mois des élections. On ne peut rien faire maintenant. On ne peut plus rien faire. Pourquoi mettre ça sur la table ? Je pense que l'idée du masterplan n'est pas mauvaise, c'est-à-dire justement de se donner cette vision. Oui, mais donc on a bien dit que c'était pour le gouvernement suivant. C'est vrai que ça fait très patchwork en fait. Parce que tout est un peu, on a le plan good move pour la mobilité, la qualité de vie, la qualité de l'air. Puis après, on a les réaménagements de l'espace public, mais ça se fait un peu par quartier ou par tronçon. Donc, je pense que la priorité maintenant, ça va être une question d'équilibre. Quels sont en fait les moyens financiers dont on dispose, le temps dont on dispose, le délai de difficulté que ça va engendrer pour les habitants, les automobilistes, les nuisances. Les nuisances en fait, tout ça. Donc, tout ça va être, va demander de savoir qu'est-ce qu'on est prêt à faire et surtout une grosse concertation citoyenne. Et alors, moi, je voulais juste rapidement avoir votre avis, vous deux, sur un boulevard dont on a beaucoup parlé et tout d'un coup, on n'en parle plus, c'est le boulevard Reyers. On a quand même là arrêté un viaduc qui était assez moche, enfin, voilà, et on n'en fait rien de ce boulevard. Alors, là aussi, est-ce que c'est à cause des grandes dépenses qu'on doit faire ? Est-ce qu'il y a moyen de mettre un sparadrap dessus pour arranger les choses, Marine Agi ? Mais moi, je crois qu'il y a quand même un côté intéressant. On a supprimé ce viaduc et voilà, ça n'a pas fait de catastrophes immenses. Maintenant, le réaménagement, à nouveau, je crois qu'avoir une vision qui consiste à dire les espaces urbains portent bien leur nom. C'est-à-dire, ce sont des espaces urbains qui doivent d'abord être appropriés pour les piétons. C'est d'abord ça, le service d'une ville. C'est comment je l'appréhende pour les piétons. Ensuite, vient effectivement, selon le grand principe stop, vient, la question de transport public. Comment est-ce que les transports publics roulent de la meilleure manière possible ? Donc, site propre, feu télécommandé, etc. Puis, les vélos, parce qu'on voit qu'il y a un transfert modal et qu'il y a un engouement pour le vélo. Et une place pour les voitures, je pense qu'accepter la multimodalité et la répertition de l'espace public selon ce principe est la question très importante, très importante sur la qualité de vie et sur l'adaptation de la ville au réchauffement climatique, la question de la plantation, de la plantation, de la plantation, de la plantation. Non, les grands boulevards bruxellois méritent d'être réaménagés en partie parce qu'ils gagneront à être plantés de manière monumentale. Mais oui, si j'ose dire, je le fais sur l'avenue de Tervure, même si j'ai fait des pistes cyclables à l'époque, rappelez-vous, elles sont toujours là, heureusement d'ailleurs. Mais donc, c'est vrai qu'en Belgique aussi, c'est un peu le pendule. Dans les années 60-70, tout à la voiture, autoroute urbaine, on met de l'asphalte, on rentre à toute vitesse rue de la Loi, cinq bandes, etc. Et puis, l'avenue de Tervure, on enlève les arbres et bien maintenant, on va les remettre et on réduit de nouveau les tailles. Ça, c'est comme ça. Notre vision n'est évidemment pas le tout à la voiture, n'est pas les autoroutes urbaines, c'est la qualité de la vie, c'est la verdurisation, c'est la végétalisation, mais c'est aussi l'accessibilité pour tous. Il faut que chacun trouve sa place. Il ne s'agit pas de supprimer purement la voiture, il faut aussi évidemment sécuriser les vélos, favoriser les piétons. Il y a moyen de le faire, il faut qu'il y ait une fluidité pour l'ensemble des modes. On va passer à présent aux têtes d'affiches et je vous propose à tous les deux une galerie de portraits et de personnalités qui ont fait l'actualité de la semaine. À vous de choisir celle ou celui qui vous inspire et en bien ou en mal et on commence par vous, Marine Agi. Je vous propose tout d'abord Laurent Hublet qui lance « I am Brussels » qui serait un futur parti politique. Viviane Silver, une militante pacifiste et féministe canado-israélienne parmi les victimes du 7 octobre. Bachar el-Assad qui s'est vu décerner un mandat d'arrêt international. Ou Raoul Hedebaud qui a reconnu n'être pas défavorable au port de la Baïa des 8-9 ans. Alors, qui choisissez-vous ? De qui voulez-vous parler ? Laurent, Viviane, Bachar ou Raoul ? Je vais prendre Viviane parce que je veux rendre hommage à une victime, à une femme victime, à une militante pacifiste. Je trouve que c'est important de donner un visage aux victimes du Hamas et de l'attaque terroriste du 7 octobre et de montrer combien c'est injuste et combien des personnes qui pourtant se sont battues pour des causes comme le pacifisme ou le féminisme peuvent aussi faire l'objet d'un attentat terrible et d'un pogrom. Il faut appeler à un chat, il faut vraiment donner un nom à cette situation. Donc moi, je lui rends hommage et je trouve qu'on ferait tous bien de rendre hommage à ces victimes civiles. Vincent De Gaulle, je vous en propose quatre autres. Sophie Devos, la bourgmesse d'Oderguem qui sera tête de l'IS dans sa propre commune, Ibrahim Wassari de Molenguig à l'Ordre de Déopole, Céline Tellier, la ministre écolo wallonne non démissionnaire et ou encore Edith Rosenzweig à bout, l'ambassadrice d'Israël qui voulait montrer les images du pogrom dont parlait Marie Nagy à la chambre et qui n'a pas eu l'autorisation de le faire. Vincent De Wolf, qui choisissez-vous ? Sophie, Ibrahim, Céline ou Edith ? Alors, j'aurais bien voulu prendre Molenguig parce que je le connais et que je trouve que ce qu'il a fait est magnifique. J'ai visité plusieurs fois. Je vais prendre la ministre de l'Environnement Wallonne du côté négatif parce que je pense que c'est un vrai scandale et qu'il n'est pas acceptable dans une démocratie. Quand on voit que le vice-premier ministre de la justice décide de démissionner parce qu'un magistrat qui n'a pas autorité sur le magistrat a oublié un dossier et qu'il en tire des conséquences politiques, qu'on puisse se cacher derrière une erreur d'un attaché de cabinet, je ne trouve pas ça digne. Ça n'honore pas la classe politique. Il y a un problème de faute qui est une faute peut-être structurelle dans le cabinet. Mais vous savez, quand vous êtes chef d'une structure, vous supportez les erreurs de vos subordonnés ou collaborateurs. Donc, il était digne dans ce cas-là de présenter sa démission. En suivant votre analyse, pourquoi le MR ne demande pas par exemple sa démission au gouvernement Wallon ? Une question m'a été posée à titre personnel. Je répondais à titre personnel. Je ne suis pas député Wallon. J'estime que quand je vois les démissions historiques qui ont eu lieu dans le pays, dans un cas pareil, je pense qu'il était normal et digne de démissionner. Et normalement, le bourgmès de Chievre était aussi au courant. Il y a un bourgmès socialiste qui devrait aussi démissionner un peu dans le même cadre puisqu'il n'a pas prévenu sa population. Alors, cinq informations de la semaine. La quête vous a ravis ou vous a énervés. Pourquoi ? On commence par vous, Vincent Deholf. D'abord, les risques d'éruption en Islande, la marche sur l'aéroport dimanche dernier, le survol crée toujours des vagues, les 12 millions pour les commerçants du Palais du Midi, la chasse au Airbnb qui est ouverte à la ville de Bruxelles ou l'arrestation de la bande du parc du Saint-Quantenaire. Alors, écoutez, l'arrestation de la bande du parc du Saint-Quantenaire, je dirais que... Ça vous concerne localement. Je dirais que... Oui, mais le Saint-Quantenaire concerne le pays. On fait de plus en plus de feux d'artifices et d'événements presque mondiaux au Saint-Quantenaire que je partage en partie avec la ville de Bruxelles. Eh bien, je suis fier de cette arrestation parce qu'on est revenu un peu au bandit de grand chemin. Il y avait là 7-8 personnes qui se cachaient dans les buissons et qui attaquaient violemment et violentaient et détroussaient les passants. C'est la police zonale de Montgomery qui a effectivement arrêté les 7 personnes et mis fin à ce trafic. Donc, oui, je suis évidemment très heureux de ça. J'ai demandé au chef de cour de féliciter les membres de la zone de police et ça mérite d'être souligné. Alors, Marine Agi, une autre info parmi celles-ci à pointer ? Alors, je dirais les 12 millions pour le Palais du Midi parce que même si ce qui est en train de se passer au Palais du Midi est un vrai grand problème urbanistique pour les commerçants qui sont dedans mais aussi pour les commerçants qui sont autour, pour les habitants, vraiment, c'est quelque chose de très grave et j'ai déjà eu l'occasion de le dire. Quelque part, pour un certain nombre de commerçants qui sont directement impactés, pouvoir disposer des 12 millions pour les aider à quelque part sortir un peu la tête de l'eau, voilà, je pense que c'est important qu'il y ait ces gestes-là vis-à-vis de ces commerçants. Alors, vendredi, vous avez fait une sortie, Vincent De Wolf, concernant le fléau de la drogue et vous avez parlé d'une éventuelle salle de chute à Eterbeek, il y en a déjà à Bruxelles, il y en a aussi à Liège, c'est même là que ça avait commencé. D'abord, j'aimerais demander à Marine Agi comment ça se passe à Bruxelles ? Est-ce que ça marche, ce type de salle ? Alors, je pense que oui, c'est une infrastructure qui marche, entre guillemets, c'est-à-dire que ça sécurise les utilisateurs, ça sécurise les quartiers, mais c'est insuffisant. Il y en a une, il en faudrait plus, je pense que là... comme salle de chute que la rue est utilisée. Donc, c'est problématique, cette question devrait être beaucoup plus prise en amont, mais c'est important qu'il y ait, en tous les cas, des lieux sécurisés comme les salles de chute. Alors, Vincent De Walsh, qu'est-ce qui vous a donné cette idée qui n'est pas habituelle au MR, de favoriser les salles de chute ? Ça nécessiterait un exposé de ma part d'une vingtaine de minutes. Ce ne sera pas possible. Oui, mais voilà. J'ai présidé une délégation parlementaire à Lisbonne voici quelques jours au niveau de la commission de l'intérieur du Parlement bruxellois qui était axée sur justement les assuétudes, les drogues. On a rencontré notamment le directeur de l'office européen de la dissuasion des drogues, différents praticiens de terrain et pour moi, c'était la fin de la maturation d'une réflexion parce que j'ai visité deux fois la salle de chute mais de consommation à moins de risque. Mais non, mais ce n'est pas correct de faire ça. Il faut savoir, la question idiote à poser et qu'il y a quelques années je posais parce que j'ai travaillé là-dessus avec M. Brotschi sur Liège, c'est est-ce que ça a permis de diminuer la consommation de la drogue dans le quartier ? La réponse est non. Mais ce n'est pas l'objectif. C'est que ça diminue les visances surtout. L'objectif, c'est qu'il ne faut pas qu'on laisse des gens ou consommer du crack ou consommer de la drogue dure par injection dans les rues, sur les quais de métro, sur les trottoirs. Il y a le problème de l'hygiène, il y a le problème de vérifier la qualité entre guillemets de ce qu'ils prennent, il y a éviter l'overdose, il y a leur donner une période de répit après et de les libérer, si j'ose dire, dans le domaine public lorsqu'il n'y a plus de problème d'ordre public. Ça c'est le projet avec aussi la possibilité d'essayer de les ramener vers une désintoxication. Le problème dont j'ai pris conscience afin de travailler là-dessus, c'est qu'à Bruxelles, c'est la catastrophe. Les éducateurs de rue, l'ensemble de ceux qui sont sur le terrain sont aujourd'hui dépassés. Et donc, dans une commune comme la mienne, à Mérode par exemple, à Montgomery, à Boileau, à Pétillon, vous avez des gens qui consomment. Et l'élément nouveau c'est le krach. Parce qu'avec notamment l'immigration, les ménas, etc., pour les mineurs dans la compagnie, pour 10 euros, vous avez une dose de krach. Vous la prenez deux ou trois fois, ça y est, vous êtes directement dans la dépendance. Donc, il faut une chaîne là-autour. Moi, j'ai fait une réunion, c'était ça l'article, le titre, c'est pas ça. L'article, c'était de dire que j'avais réuni tous les praticiens sur le terrain pour faire une chaîne vertueuse, pour essayer de tirer ces gens de cette visée. Donc, est-ce que vous conseillez les autres communes à vous suivre ? Ce que je vais faire, c'est interpeller la région. En demandant, ce que j'ai compris, c'était qu'à Bruxelles, quand pour une fois, une ou deux fois sur dix, via une salle de consommation, on arrive à convaincre un ou une consommatrice d'aller à l'hôpital pour se faire traiter, là, on vous dit dans six mois, vous aurez une place. Il y a huit places à Bruxelles, pour tout Bruxelles. C'est on peut. C'est ça qu'il faut régler. C'est on peut. Et donc, évidemment, on ne sait pas faire attendre quoi je travaille. C'est une zone tampon. C'est des logements dans lesquels on peut encadrer ces gens pour alors les faire traiter. Je peux être long par rapport à tout ça. Non, non, non. C'est entre la salle et l'hôpital. C'est bien compris. Je ne sais pas le faire seul à éterner. C'est la région. Ça doit être fait dans toutes les communes et la région doit le financer. Merci. On va passer à présent à un autre sujet. Après la présentation du budget régional, de la déclaration politique, viennent les mauvaises surprises. C'est ce qui est arrivé à ces chefs d'entreprise bruxellois qui s'ont rendu compte et on leur a confirmé au sein du gouvernement, sauf chez la secrétaire d'État Anne Sperson, qu'il y aurait bien une suppression des fonds destinés au commerce extérieur. C'est à peu près 4 millions qui vont aux entreprises pour qu'elles puissent être représentées. Est-ce qu'il y a une bonne et une mauvaise manière de boucler un budget, Marine Agi ? Est-ce que c'est une bonne manière pour une secrétaire d'État au commerce extérieur de ne plus financer les entreprises pour qu'elles exportent ? La question qui se pose c'est de savoir si pour ces petites et moyennes entreprises innovantes qu'on doit soutenir pour essayer qu'elles puissent exporter leurs produits... Oui, on ne parle pas des grandes entreprises. Oui. Est-ce qu'on a mesuré tous les effets et est-ce que vraiment on ne va pas se retrouver à un moment donné dans la question de savoir si voilà, est-ce qu'il ne faut pas revoir les critères, est-ce qu'il ne faut pas réfléchir un petit peu... Avant de supprimer, c'est ça que vous avez dit. Maintenant, c'est une décision budgétaire, mais je crois que du côté des entreprises, c'est important de signaler aussi l'effet que ça peut avoir et je crois que du côté de défis, on est attentif à cet effet-là parce que notre économie, nos emplois dépendent aussi de cette issue économique qui est innovante, qui va de l'avant et qui a besoin de... Donc au sein du gouvernement, Bernard Kertfailly va interpeller Hans Persson. Mais la question, c'est que chaque ministre devait faire des économies. Certains ont le choisi dans certains secteurs, d'autres dans d'autres. Donc chacun fait ce qu'il veut dans son département finalement. Mais c'est un peu la technique budgétaire. Maintenant, je crois qu'il y a une attention qui doit porter sur les entreprises et que les entreprises... Ça veut dire qu'Hans Persson doit revoir sa copie ou pas ? Je pense qu'il faut évaluer. C'est vraiment évaluer les conséquences. Oui. Vincent Douai. Et voir qu'est-ce qu'on peut... Est-ce qu'Hans Persson doit revoir sa copie ? Ma voisine se contorsionne un peu en berlificoté. Moi, c'est simple, c'est non. C'est scandaleux. Moi, j'ai été près de 10 ans chef de groupe du MR. J'ai vu la région petit à petit aller vers la faillite. Aujourd'hui, c'est la faillite. Mauvaise gestion depuis 20 ans. Et le résultat, c'est qu'on fait payer les petites entreprises qui, évidemment, n'est à Bruxelles. Petit territoire, ils ne peuvent vivre qu'en exportant. En plus, si on supprime alors les primes pour les aider et que ça ne va pas se faire en Flandre et en Mollonie, ça crée un problème compétitif. C'est une honte d'en arriver là. Voilà, j'ai fini. Philippe Losson, et puis Zenzheny. Mais c'est vrai que c'est un message contradictoire qu'on envoie aux entreprises, aux PME. À un moment où on leur demande d'exporter, d'aller à l'exportation, on leur coupe en quelque sorte les vivres. Donc je trouve que c'est un mauvais signal et que la question posée, plutôt que d'essayer de voir quels seraient les impacts éventuels sur ces entreprises, je crois qu'il faut vraiment revoir la copie et rectifier cette erreur-là. Alors pour l'instant, Zenzheny, Anne Sperson se tait. Donc elle garde sa communication pour le Parlement bruxellois. Elle va peut-être venir avec une solution. Oui, c'est vrai qu'il y ait une compensation à cette décision. Après, vous dites que les entreprises devraient s'exprimer et partager leurs inquiétudes. Je pense quand même qu'à un certain moment, il ne faut pas être un génie pour savoir que si on coupe les subsides, ce sont les petites et les moyennes entreprises qui vont en pâtir. Donc voilà, il faut parfois un petit peu, en tant que politique, mesurer l'impact dès le départ. Vous avez compris qu'il y avait un questionnement sur cette décision qui peut avoir des conséquences en termes de dynamique économique et d'emploi. Maintenant, c'est facile aussi de dire que la région est en difficulté budgétaire et donc on va continuer comme si de rien ne tait. C'est-à-dire que la politique c'est faire des choix. Et on ne pourra pas couper. C'est un mauvais choix. Et quand j'entends les propositions du MR, je me dis, finalement, je reprends simplement la proposition pour l'aménagement de l'avenue Louise qui est proposée par mon collègue David Weissman, mais ça va coûter 500 millions. 500 millions. Ça veut dire qu'en fait, on est dans une situation où le budget est tous, M. De Wolf, vous comme moi, enfin, tous les partis, pas nous, mais personnellement, mais tous les partis vont, je pense, devoir à Bruxelles faire vraiment cette réflexion sur la pérennisation du budget bruxellois et sur la réflexion entre les moyens dont on dispose et nos projets. On ne pourra pas promettre n'importe quoi. Moi qui suis de l'opposition depuis 20 ans, ça fait 20 ans que le lit, mais maintenant, c'est la catastrophe. Certains le promettent, certains promettent encore des dépenses faramineuses dont on se demande de quoi. Et aujourd'hui, quand les taux d'intérêt sont à 4% et où la dette bruxelloise et où les besoins sont ceux qui sont, je pense qu'il faut apprendre et ce n'est pas simple parce qu'il y a les enjeux sociaux, il y a les enjeux de logement, les enjeux climatiques, les enjeux économiques. Ça sera une question complexe et moi, je crois que ce genre d'options ne peut se prendre que si on est dans une forme de concertation et de réflexion avec les différents secteurs, secteurs économiques, secteurs de l'environnement, secteurs du logement et les différents partis parce que sinon, on est dans le jeu que vous dénoncez, on peut dans l'opposition aller dire que c'est des mauvais gestionnaires, proposer des projets dingues qui vont coûter un pont mais qui sont à l'extranger jamais. Il y avait 4 millions en 2020, 3 millions en 23, 1 million en 24. Ça n'est pas convenable. On ne fait pas ça pour des petites entreprises. Ça n'est pas convenable. Ce n'est pas là qu'il faut faire les économies et ça ne changera pas, ça ne redressera pas sur l'aspect général. Je sais de dire qu'il y a des mesures mais on parlait de vivre à quoi ? Chaque fois, il y a une question d'argent. C'est vrai. Chaque fois, il y a une question d'argent et donc je trouve qu'il faut cette vision un peu au-dessus pour se vivre. Une vision d'hélicoptère. J'ai bien compris. Mais est-ce qu'il n'y a pas un moment qui est un moment où on s'arrange, où on discute d'un futur gouvernement, ce sera juste après les élections, où justement, ces questions-là, il faut les décider. C'est à ce moment-là qu'il faut le faire. Là, maintenant, on en parle maintenant. C'est effectivement déjà trop tard. Il y a une déclaration qui devrait être claire à ce niveau-là. Je vous propose de passer à notre dernier sujet. Je voulais parler quand même du phénomène des livraisons à domicile qui est un peu du plomb dans l'aile cette dernière semaine. Le jugement du procès Deliveroo en appel risque... Donc, ce n'est pas un jugement, pardon, ce sera... Il y aura donc... Après l'appel du procès Deliveroo, ça risque de pousser la plateforme britannique à quitter Bruxelles, peut-être, et d'autres pourraient suivre. Serait-ce un mal ou un bien ? On a entendu des témoignages de livreurs qui expliquaient qu'ils n'étaient pas vraiment indépendants alors que c'était ça que la première instance avait donné. On avait dit que les livreurs Deliveroo étaient indépendants. Ils disent que non, ne le sont pas. Est-ce qu'il y a moyen de trouver une manière de travailler en respectant à la fois les conditions sociales et peut-être la flexibilité de ce type de job ? Philippe Lawson, vous avez toujours une vision très économique des choses. Sur là-dessus, est-ce qu'il y a moyen de trouver un bon équilibre ? Il y a moyen de trouver un bon équilibre. Moi, je trouve que le jugement, en première instance, d'estimer que les travailleurs sont des salariés de Deliveroo, je crois que ça se justifie. Mais je crois aussi que ça vaut la peine que ce sont des salariés alors qu'aujourd'hui, ce sont des indépendants. Donc je crois qu'il faut les salariés de façon à les sécuriser d'abord, mais il faut aussi que la population se rende compte qu'en salarié à ces travailleurs, on améliore leurs conditions de vie, mais ça va demander d'augmenter. Ce sera plus cher. Ce sera plus cher et il faut être d'accord de le faire parce que ce sont des conditions de travail qui sont difficiles, pénibles et je trouve que ça vaut la peine d'augmenter leurs conditions de vie. Donc que les gens se rendent compte qu'il faut augmenter la livraison des repas. Le prix de la rivière. Oui, pour pouvoir améliorer Mais est-ce que ça va encore intéresser les plateformes ? Parce que peut-être qu'il y aura moins de livraison zen, 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 ni non ? On sait quand même que le modèle économique de ce genre de plateforme ne tient que par ça. Et on sait, vu la situation économique dans laquelle tout le monde se trouve, est-ce que les gens vont être encore prêts à faire appel à ces livreurs pour qu'ils puissent être rémunérés et avoir des bonnes conditions de vie et de travail, payer plus leur livraison ? Ça, c'est pas tout à fait sûr. Les habitudes sont déjà prises. Donc les gens ne vont pas changer. Ça, on verra. Marine Agil, là-dessus, est-ce qu'il faut être strict et sanctionner des livreurs, Uber, Ritz et les autres ? C'est-à-dire qu'il faut quand même se rendre compte que les conditions de travail, je partage tout à fait l'avis de Philippe Lawson, les conditions de travail sont déplorables. Et ce sont des jeunes hommes très souvent fragilisés, soit primo-arrivants, soit parfois même pas tout à fait sans papier. Donc c'est une population qu'on peut aller exploiter. C'est le mot qui convient. Et donc le gouvernement fédéral a, je pense, pris une décision assez intéressante qui était de dire que ce sont des salariés par défaut. Et c'est à la firme de prouver qu'ils ne le sont pas. Devenir indépendant quand vous êtes primo-arrivant, quand vous êtes déjà... Enfin, pas tout à fait. C'est difficile. Or, c'est le cas du secteur. Et je voudrais dire aussi qu'il y a une attention, par exemple, de l'inspection régionale de l'emploi qui, avec le DITRA du travail fédéral, va dans les firmes et essaye de se rendre compte, enfin de contrôler les conditions de travail. Donc il y a une attention. Et pour information, ce n'est pas qu'à Bruxelles, ce n'est pas qu'en Belgique. Au niveau européen, la présidence belge va mettre sur la table une directive sur l'économie de plateforme pour essayer d'arriver à des conditions de vie décentes pour ces travailleurs. Je crois que c'est important. Vincent De Gaulle, est-ce qu'il y a une solution pour ce type de job à Bruxelles ? Donc, il est sûr que moitié de personnel, et en partie, on est sensible au statut social de ces personnes qui sont évidemment, c'est vrai, à la limite de la faisabilité au niveau de leur travail. Le gouvernement fédéral, sauve erreur de ma part, a pris la peine de fixer huit critères qui permettent, selon la réunion ou non de ces critères, de basculer du côté indépendant ou du côté salarié de façon à objectiver les choses. Nous, on reste accrochés à cet accord parce qu'il est objectif, il est sain. À partir du moment où la justice est saisie, il y a eu une décision en première instance, il y a un appel, il ne nous appartient pas de stipuler nous-mêmes une décision qui doit encore intervenir. Il faudra respecter ce que la justice décide et voir si, sur le terrain socialement et économiquement, ça fonctionne à ce stade-ci. est-ce qu'on a besoin de ce type de plateforme à Bruxelles ? C'est ça, finalement, la question. Est-ce qu'on a besoin d'avoir des délivros, des Uber Eats ou bien on peut se débrouiller différemment pour manger le soir chez soi ? Moi, je crois que si on respecte et qu'on analyse objectivement les huit critères du gouvernement, on arrive quand même à objectiver la situation. Nous, on est accrochés là-dessus. Laissons la justice faire son boulot. Voyons, une fois que la décision est prise, ce que ça donne et vous avez toujours les deux côtés de la lunette. Si vous regardez ceux qui roulent à vélo avec ou sans l'électricité ou les petites motos, ils sont payés de manière très limitée et si vous voyez l'intérêt du consommateur, c'est de payer le moins possible pour avoir sa pizza. Et donc, je crois qu'il faut concilier les deux dans le respect des droits de chacun et ça, normalement, c'est ce que le gouvernement va faire avec cet accord. On va voir ce que la justice va faire. On ne commande pas des décisions qui ne sont pas prises. Philippe Losson. La question de savoir si on en a besoin, mais je crois quelque part qu'il y a une demande quelque part et que Delivaux ne fait que répondre à une demande. Donc, on en a besoin. Ah oui, c'est qu'on en a besoin. Donc, sinon, ça ne va pas se développer. Mais il faut voir à quel prix. Il faut voir à quel prix et je crois sincèrement qu'il faut améliorer les conditions de vie. Ça, c'est par tout ça. Il y a des entreprises à Bruxelles qui se lancent dans la livraison de repas à domicile avec des conditions beaucoup plus acceptables que Deliveroo et d'autres plateformes. Mais effectivement, ça coûte plus cher. Donc, ça touche une population qui a davantage les moyens de se permettre ce genre de dépenses ou en tout cas qui sont davantage sensibilisées à ces conditions de travail. Donc, ils peuvent payer plus cher. C'est ça que vous dites ? Ça veut dire que le secteur du travail, les salariés ou les travailleurs de ce secteur indépendants ne doivent pas être la seule variable d'ajustement pour qu'un secteur ça ne fonctionne pas. Non, on a bien compris que le prix était aussi une valeur d'ajustement. C'est quand même ou la marge bénéficiaire de l'entreprise. Et donc, effectivement, dans ce sens-là, le fait d'avoir une attention quand même particulière à la protection du travail, moi, il me semble important. Je trouve que c'est un élément important et la directive européenne va donner aussi un cadre qui ne sera pas seulement celui de Bruxelles mais un petit peu plus large puisque manifestement c'est un secteur qui se développe. On va passer à présent à nos coups de cœur. Alors, Zenzoni, vous vouliez parler d'une salle un peu particulière. Alors, de quoi s'agit-il ? Oui, alors, c'est une salle d'escalade qui, en fait, se trouve dans une église qui était en partie désacralisée. C'est l'église Saint-Antoine de Padoue à Forêt et qui est mise à l'honneur toute cette semaine dans le cadre d'Archiwink. Et donc, moi, je l'ai visité. C'est vraiment très impressionnant. Il y a les trois disciplines olympiques qui sont présentes là-bas. Donc, il y a le bloc, la voie et la vitesse. Et les murs d'escalade montent jusqu'à 18 mètres de hauteur. Ce que permet une église. Voilà. Alors, la salle s'appelle Maniac Padoue. Et le projet est porté par quatre passionnés d'escalade qui ont contacté un bail amphithéotique avec la fabrique d'église. Et donc, ils ont complètement restauré toute l'église. Ils ont complètement refait le toit. Donc, ça a quand même coûté pas mal d'argent. Mais c'est vraiment très impressionnant parce qu'on voit encore les vitraux. On voit encore tous les murs de l'église quand ils ne sont pas cachés par les murs d'escalade qui sont posés vraiment juste devant les murs de l'église. Et donc, on a un peu ce mélange du religieux et de la pratique sportive. Donc, c'est vraiment très impressionnant à voir. C'est inédit, effectivement. Philippe Losson, vous vouliez parler d'un film. Oui, en fait, moi, j'ai envie de rendre hommage à l'abbé Pierre. Il y a un film qui vient de sortir sur sa vie. Je crois que c'est la première fois qu'on fait un film sur la vie de l'abbé Pierre. Non, il y a déjà eu Hiver 54 qui a été quand même une biographie. Mais ici, je crois que le film remet en place aussi la vie de cet homme qui a eu un parcours et son oeuvre perdue toujours. Emmaüs est une organisation aujourd'hui qui a sa place et qui permet de venir en aide aux populations plécarisées. Et je crois que c'est une bonne chose d'avoir fait ce film-là. Il y a peut-être aujourd'hui un manque de ce type de personnalité parce qu'il y a d'autres problèmes dans l'église catholique. Moi, je voudrais mettre en lumière le premier podcast natif de BX. Il a été publié mercredi. Il est consacré au climat à Bruxelles et il s'intitule Bruxelles plus 4 degrés. Il a été conçu et réalisé par Fabrice Groffilé. Le premier épisode vient de sortir extrait. Les étés du futur, ils vont être très chauds. Il faut savoir que ces dernières années, ça a été plus vite en fait. La nuit, la température de l'air dans une ville est entre 3 et 6 degrés plus haute. On n'est pas du tout dans les clous pour respecter l'objectif de 1,5 degré mais par contre, ce n'est pas du tout une raison pour abandonner l'objectif de 1,5 degré. Qu'est-ce que ça veut dire ça pour Bruxelles ? On a trouvé que ça correspond à un réchauffement de 3,6 jusqu'à 4,1 degrés pour la région de Bruxelles. Plus 4 degrés, ce n'est pas du tout le scénario du pire. C'est un scénario médian. Ça veut dire concrètement que Bruxelles va connaître demain le climat qui est aujourd'hui celui d'une ville comme Marseille ou Toulouse. Voilà. Ça, c'est pour vous donner envie d'aller l'écouter. Et je dirais, on reconnaît que c'est Fabrice Groffilé qui l'a fait parce qu'il y a un peu de musique jouée par Philippe Catherine derrière. D'autres idées de coup de cœur ou de quelque chose à faire dimanche, ce week-end, Vincent De Wolf ? Est-ce qu'il y a quelque chose à étorber, à ne pas rater ? Écoutez, il y a toujours des choses à ne pas rater, mais moi, je suis fort axé vers le soutien aux plus démunis. On découvre chaque année à Bruxelles que l'hiver arrive et donc on vient de parler de réchauffement climatique mais déjà maintenant, être dehors, c'est insupportable. Donc, nous, on a des chaînes de solidarité avec un chauffoir qui fonctionne de jour et de nuit. Et l'adresse du chauffoir ? Alors, l'adresse du chauffoir, il est donc près de la place du Roi Vainqueur, au bas de la place du Roi Vainqueur dans un bâtiment qui appartient maintenant au CPAS et les gestes de solidarité par rapport à ça. Ça me paraît être une bonne occupation du week-end. Tout à fait. Marina Gilles, de votre côté ? Alors, pas loin de la salle d'escalade, moi, je me permets une proposition vraiment très personnelle. Dans le cadre du mois du documentaire, le Centre culturel Jacques-Franc présente dimanche à 20h un documentaire sur un jeune bruxellois qui retourne en Colombie sur les traces de ses parents qui sont des réfugiés, réfugiés de la violence politique en Colombie et qui se sont installés ici en Belgique à Watermal-Boisfort depuis une vingtaine d'années. Et finalement, c'est la découverte de ce monde que ses parents ont quitté, de la famille. Et je trouve que pour ceux qui sont curieux de cette multitude d'identités qu'on trouve à Bruxelles, c'est une bonne occasion de participer au mois du documentaire au Jacques-Franc. Au Jacques-Franc, c'est à Saint-Gilles. Merci à tous, à toutes, invités experts. On se retrouve samedi prochain. Sous-titrage Société Radio-Canada